Alors, comme vous l'avez compris, les troubles du comportement alimentaire, ce n'est pas une maladie unique et ce n'est pas non plus un mécanisme unique. Ce sont un éventail de maladies avec des IMC très bas, de la dénutrition, des IMC plus élevés, obésité, surpoids ou entre deux et puis beaucoup de comorbidités, c'est-à-dire de symptômes associés, nutritionnels, psychologiques et beaucoup d'autres. Donc bien sûr, la prise en charge, elle va être multimodale puisque la maladie est multifactorielle. On va essayer d'agir sur chacun des déterminants de la maladie. En gros, on va avoir des outils de psychothérapie, des outils pharmacologiques, médicamenteux qui sont souvent très utiles et qu'on utilise plus facilement chez l'adulte que chez le jeune adolescent. Et puis, tout un travail de rééducation alimentaire, de rééducation nutritionnelle. L'activité physique adaptée, en particulier dans les situations de surpoids et d'obésité, est également très utile. Et puis, il y a toute une dimension aussi d'accompagnement, de réinsertion sociale, de soutien de la famille, de soutien des proches, d'accompagnement des patients pour mieux comprendre leur maladie et se mettre en route dans un parcours qui est parfois un petit peu long. Donc ça, c'est très important aussi. Et certaines associations comme l'association Nourrir la vie apportent aussi une contribution à la prise en charge. En plus, bien sûr, des professionnels de santé spécialisés.